olé olé salut les terriens je voulais vous présenter ma phyto épuration alors phyto épuration en 3d parce que je pense que vous l'avez tout un peu déjà vu ma phyto épuration mais je voulais vous la présenter en 3d pour que vraiment ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde alors voilà ici on a un petit bac à grèce tout simplement qui est en amont de ma phyto épuration avec mes eaux grises qui arrive ici ce que je rappelle que je n'ai que des eaux grises je n'ai pas d'eau noire j'ai une petite grille en fait de filtration précaire en amont et on a ici donc un départ vers des vannes alors on est toujours ensemble et là sur ces vannes on passe en 50 diamètre 50 g2 vannes pour pouvoir switcher une semaine d'un côté une semaine de l'autre ces vannes elles vont tout simplement déverser mes eaux grises dans des bacs de filtration verticale et ensuite se diriger vers une filtration horizontale alors pour la filtration verticale vous avez je vais vous montrer tout simplement que ici on a 20 cm de pouze aux lannes 5 15 en eau 25 cm de gravier 11 22 au milieu et 15 cm de galets 20 40 au fond avec deux drains vous pouvez les voir ici deux drains en fait avec deux cheminées qui remontent en surface pour pouvoir évacuer éventuellement les airs et là on a deux drains qui se dirige qui se rejoignent avec des coudes à 45 degrés ici et qui se rejoignent vers une évacuation un petit passe-paroi ici et hop on se dirige vers un y le y lui rejoint les deux eaux des deux bacs puisque une semaine c'est d'un côté une semaine c'est de l'autre et on se dirige vers la filtration horizontale qui elle est de 80 cm de fond et avec une buse donc l'eau arrive dans une buse ici se déverse par des petits trous dans ma buse se déverse dans un gravier 11 22 et là vous pouvez peut-être voir le détail ici il ya du gravier et ola c'est de la pouze aux lannes alors évidemment ça monte jusqu'en haut et j'ai le drain l'évacuation qui à 5 cm en dessous de la surface donc il ya juste les cinq derniers centimètres qui n'ont pas d'eau donc mes plantes sont plantés à l'intérieur ici à des roseaux communs dans la filtration verticale et on a plusieurs plantes aquatiques de type iris menthe aquatique litre hume rubanier d'eau et c'est la jonque et compagnie dans la filtration horizontale ensuite on a un trop plein donc de la filtration horizontale qui lui se dirige je n'ai pas dessiné vers le mon bassin on va reprendre la petite lecture c'était sympa ça va retourner à la scène donc on était à la filtration horizontale et on repart vers la filtration donc le vers le bassin donc là ça va être un trop plein qui se dirige vers le bassin on a un lagoonage en amont qui lui va recevoir donc la filtration ici qui fait 45 cm de fond il ya de la pouze aux lannes à l'intérieur et des plantes à l'intérieur il ya une petite cascade qui se déverse vers un bassin à poissons de 3 mètres cubes à peu près un mètre de fond il ya un trop plein donc c'est tout simplement une évacuation qui va aller vers une mara canard cette mara canard va faire 40 cm de fond et va pouvoir faire deux mois de mètres sur deux mètres et recevoir la poule à la les petites doigts que j'ai là bas il va y avoir une vidange tout simplement voilà au fond du bassin il y aura un tuyau qui va se diriger vers un bac de 200 litres à les bidons bleus 200 litres j'y mettrai ici un bouchon de pouvoir de manière à pouvoir évacuer ou pas mes eaux de la mare et quand je l'ouvrirai le bouchon l'eau va se déverser dans le bassin et à l'intérieur on aura deux trous qui vont en fait diriger mes eaux dans un drain agricole qui lui va se diriger vers mon verger alors comme ça c'est une vidange évidemment faudra que je prévois une marre une un trop plein à ma mare à canard aussi puisqu'il va y avoir de l'eau qui va se déverser quotidiennement dedans et je vais pas nettoyer ma mare tous les jours donc évidemment il faudra aussi un trop plein dans la mare voilà c'était ma petite présentation en 3d je voulais vous montrer ça histoire que vous voyez un petit peu en détail comment j'ai fait ma phyto épuration je maîtrise un peu maintenant ce logiciel donc ça m'a pris juste quelques heures de travail et puis je trouve ça amusant de pouvoir faire ce genre de choses voilà évidemment dans tout ce que vous voyez là bas il ya beaucoup d'aménagements décorations etc qui ceux qui s'agrémentent de type montagne logement pour les insectes etc des petits pontons là ici au bassin il va y avoir une pompe qui va pomper mon eau au fond et qui va la rediriger vers la cascade et je ferai peut-être infiltration aussi biologique mais ça ce sera un autre un autre truc à voir plus en détail sur vraiment la création de mon bassin puisque pour ceux que ça intéresse ben j'ai fini ma phyto épuration même si ben j'ai encore quelques détails à montrer du type ben mon retour mes expériences que j'ai ce que j'ai raté ce que j'ai ce que j'ai réussi ce que je referais pas si j'avais à refaire etc et puis mais bon on va passer sur l'étape maintenant bassin qui est un petit peu plus rigolote et sympa donc on va aménager pas mal de petits trucs je ferai quelques vidéos sur ce sur ce sujet et puis et puis il y aura aussi des poissons qu'on va intégrer etc donc voilà ça va être ça va être sympa à suivre ainsi que les drains vers le verger puisque j'ai fait des plantations de vignes de vergers et de plantations d'arbres etc donc tout ça c'est vraiment dans le but de d'avoir une autonomie complète en eau et de en perdre le moins possible donc il y aura des baissières au cul de tout ça enfin voilà c'est un gros gros projet qui commence à avoir bien pris forme et qui a bien avancé maintenant puisque j'en suis à l'étape maintenant du bassin tout simplement j'espère le finir d'ici dix jours voilà je vous dis à plus dans le bus les amis j'espère que c'est un type de vidéo vous a plu c'est nouveau désolé d'avoir filmé comme ça c'est pas un montage comme vous pouvez voir j'ai juste mis mon téléphone et filmé mon ordinateur voilà je vous dis à plus dans le bus ciao les copains et tous